oula je suis plus habituée ça fait longtemps en fait bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je filme actuellement c'est clairement bientôt la rentrée et depuis le début de cette chaîne j'avais envie de faire cette vidéo où en fait je vous donne un peu le déconseil que j'ai eu pendant ma prépa artistique parce que pour ceux qui ne savent pas je vais rentrer en deuxième année d'école de graphisme mais il y a deux ans du coup ça fait longtemps il ya deux ans j'étais en prépa artistique et la prépa artistique ça m'a appris plein de choses que je ne savais pas quand j'étais en terminale s à la fin de la terminale est ce qu'on j'ai demandé les dn mad de paris donc estienne auguste renoir du perret ensama etc quand je suis arrivé sur parcoursup au beau matin parcoursup ressemblait à ça donc mon plan b c'était la prépa artistique et justement je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais que sur youtube il n'y avait pas assez ce genre de choses de conseils et si je peux aider rien qu'une personne pour qu'ils sachent comment faire un portfolio ou pouvoir le motiver ben j'ai tout gagné en fait mais évidemment je vous donne des conseils à ma petite échelle c'est à dire que je suis encore étudiante je suis pas celle qui recrute dans les écoles loin de là et en fait je vous donne des conseils qui moi m'a aidé mais c'est pas pour autant qu'il faut que écouter ma vidéo aller voir d'autres vidéos aller parler à des professionnels à des professeurs à des gens autour en fait parce que ça peut toujours vous aider vraiment et avant toute chose il y avait envie de vous faire un peu mon palmarès de concours que j'ai fait l'année dernière donc je suis actuellement à l'école estienne à paris j'ai fait en tout pendant ma prépa j'ai fait huit concours donc en termes de refus j'ai été refusé à l'ENSAD de paris aux beaux-arts de lyon j'ai été refusé aussi à la hire de strasbourg et à l'epsa à avry sur scène mais pour la hire et epsa j'ai été accepté pour les épreuves anticipées mais j'ai été refusé à l'entrée en fait c'est déjà pas mal j'ai envie de dire j'ai été refusé aussi à l'essis d'angoulême et à l'ENSAMA mais sinon pour mes acceptations j'ai été accepté à l'ENSAD de nancy à l'école d'art d'épinal à l'école de design d'amiens et en termes de dma dgt accepté donc à estienne l'école où je suis actuellement à august renoir et à du perret donc je pense que c'est du coup c'est 50 50 on peut le dire clairement j'ai eu des refus comme des acceptations en fait déjà le premier conseil que j'aimerais donner essayer de pratiquer au maximum tous les jours même si c'est un conseil un peu bateau je pense c'est quand même très important ensuite deuxième conseil j'ai encore un conseil bateau je suis désolée mais organisez vous s'il vous plaît faites vous des plannings faire vous des calendriers parce que une année de prépa ou même une année terminale où vous allez faire des concours des entretiens des trucs il va y avoir des dates où vous allez rendre les épreuves anticipées des dates où vous devez rendre les dossiers d'inscription les dates du concours donc faites vous des calendriers je vais vous montrer là tout de suite quelques calendriers que je me suis fait moi pour justement que ce soit même le prix etc c'est hyper important je sais pas du tout si ça va être le cas l'année prochaine si tout va faire être par distance ça va être réglé même s'il ya une pandémie mondiale il va vous être demandé de faire des dossiers d'inscription de faire des de rendre des portfolios etc d'avoir des dates de rendu en fait donc il faut vraiment s'organiser et ensuite le troisième conseil tout au long de l'année soyez curieux la curiosité c'est très important dans le milieu de l'art parce que vous avez beaucoup de ressources autour de vous que ce soit dans votre environnement mais aussi artistiquement vous pouvez enfin en fait lisez allez voir des expos si vous avez la possibilité regardez des films regardez des séries je veux dire allez y quoi parce que déjà la curiosité ça va vous inspirer déjà mais surtout en fait si vous faites des projets vous allez pouvoir mettre ce que vous avez vu en lien avec vos projets intéressez-vous à plein de choses ça va pouvoir élargir votre culture artistique qui est très importante et ça se travaille en fait toute la vie la curiosité et la culture surtout donc voilà mes conseils par rapport au long de l'année maintenant on va passer plus à des conseils par rapport aux portfolios parce que le portfolio c'est quelque chose qui est très important le portfolio en fait c'est un document que ce soit sur papier ou numérisé qui regroupe en fait vos projets personnels je l'ai actuellement ici j'adore le jaune je sais pas si vous avez remarqué moi je l'ai fait en format paysage parce que c'est souvent ce qui est fait dans les portfolios mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas le faire en format portrait ou un autre format format carré etc tout est possible vraiment mon portfolio c'est hyper simple c'est blanc il ya un peu de texte vraiment ses compositions c'est vraiment ce qu'on m'a appris en fait aujourd'hui je le ferai pas forcément de la même manière en fait vous faites ce que vous voulez clairement fait ce que vous voulez juste il faut que ce soit lisible un maximum le portfolio vous pouvez le faire sur plein de logiciels en fait il faut pas forcément avoir indesign mais si vous avez word si vous avez je ne sais pas gimp n'importe quoi et que vous pouvez importer du texte et des images ça marche très bien aussi vraiment ne vous arrêtez pas juste parce que vous n'avez pas un logiciel vous voulez faire vraiment avec plein de choses différentes déjà le premier conseil que j'ai envie de vous dire par rapport à votre portfolio c'est qu'il faut si vous faites plusieurs concours essayer d'adapter votre portfolio à l'école dans chaque école où je postulais mon portfolio était différent c'est à dire que je faisais un grand portfolio avec tout ou mes projets et ensuite je sélectionnais chaque école va avoir ses spécificités en fait en voyant votre portfolio il faut que l'école se dise ah ouais elle sait déjà pourquoi elle veut aller là bas vous voyez ce que je veux dire j'espère que je suis claire faut que le jury comprenne pourquoi vous voulez aller dans cette école et pas dans une autre essayez quand même de faire des choses assez différentes pour qu'ils puissent voir votre capacité en fait tout simplement au lieu maintenant j'ai envie de vous donner un peu des techniques des petits tips que moi je ne savais pas essayer de mettre en avant un maximum vos projets prenez des photos de bonne qualité pour prendre une photo de bonne qualité faut pas avoir un appareil de fou faut pas voir canon faut pas voir je ne sais que je ne sais quel appareil même si c'est bien si vous en avez un si vous avez un iphone ou n'importe quel téléphone qui fait des bonnes photos et ben clairement ça suffit c'est vraiment ce qu'il faut en fait il faut pas grand chose pour faire des bonnes photos il faut surtout une bonne luminosité la luminosité c'est hyper important par exemple si vous voulez prendre en photo peinture et ben mettez vous à côté d'une fenêtre ou à côté d'un endroit hyper lumineux sur fond blanc en tout cas il faut que ce soit un fond neutre qui met en avant votre dessin et si votre photo est pas assez de bonne qualité selon vous vous allez passer tout sur un logiciel de montage et ensuite essayez de mettre les blancs encore plus blanc de augmenter la luminosité ou les contrastes etc pour rendre vraiment votre photo de bonne qualité en termes de composition il faut que vous mettiez dans votre portfolio des photos de votre projet final mais vous pouvez aussi mettre des croquis de l'aboutissement un peu ça peut être sur une seule page par exemple un projet sur une seule page mais si c'est un gros projet il peut avoir un projet qui s'étale sur deux pages trois pages vous faites ce que vous voulez je vous conseille de faire en fait des photos avec la composition qui vous plaît le plus et de mettre un petit texte explicatif avec le titre si vous en avez un mais aussi la dimension le médium utilisé et en dessous mettre un petit paragraphe vraiment de quatre cinq lignes qui résume un peu votre projet et aussi autre petit tif si vous faites de l'animation prenez image par image votre animation et mettez plein de photos comme ça pour que vous puissiez ensuite avoir une page avec un peu un un parcours en tête de l'oeil on puisse voir un peu l'évolution votre animation tout si vous avez d'autres astuces conseils et c'est que je n'ai pas dit ou si vous trouvez que j'ai tort sur certaines choses à dire n'hésitez pas à les dire dans les commentaires je pense que ça aiderait plein de gens on est là pour ça et maintenant j'avais envie de vous donner des conseils par rapport aux entretiens donc je sais pas comment ce sera l'année prochaine mais je vais quand même donner ces conseils là parce que c'est important quand même et j'imagine qu'ils vont faire à distance ou peut-être ce sera déjà réglé je vous conseille déjà de vous entraîner à présenter vos projets devant du monde parce que quand vous êtes tout seul et que vous répétez dans votre chambre et quand il ya du monde c'est pas du tout pareil parce que déjà il ya des jurys qui peuvent interagir avec vous surtout ça peut vous perturber donc entraînez vous devant du monde moi je me suis entraînée devant toute ma famille vraiment toute ma famille connaissait mon mes projets par coeur je crois voilà mon premier conseil deuxième conseil essayer d'avoir un fil conducteur à essayer de savoir ok après tel projet je dis tel projet parce que après je parle de ce projet là qui est un peu en lien avec l'autre et puis après j'ai fait un projet de peinture et c'est en rapport avec l'autre enfin bref vous avez compris essayer de vous organiser sinon vous avez arrivé comme ça que faire de la manière dont vous présentez vos projets ça peut être de différentes manières par exemple vous pouvez vous présenter vos projets donc si c'est par skype vous présentez vos projets en planche donc vous les envoyez numériquement et j'imagine que vous les montrez j'ai jamais fait par skype donc je peux pas savoir je suis désolée s'il y en a qui ont fait par skype dites nous de comment ça se passe dans les commentaires parce que je sais pas du tout mais en tout cas en entretien vous avez plusieurs manières de montrer vos projets ça peut très bien être vos projets dans un lutin j'ai un pote qui a montré ses projets dans un format à deux je crois et justement il avait ses projets collés comme ça c'était sur des feuilles noires il pouvait rajouter justement un peu de texte à côté enfin c'est une manière de présenter ses projets on peut aussi présenter moi personnellement c'était tout dans une pochette et en fait je rangeais tout au pas enfin avant mais je mettais tout sur la table et au fur et à mesure je montrais je décalais etc et vous pouvez aussi avoir une petite pochette à quatre montrez tout sur portable ordinateur etc il ya plein de manières de faire vraiment ensuite pour les entretiens aussi si vous avez des carnets montrez vos carnets si vous en avez pas c'est pas grave mais c'est toujours un plus moi je donnais mes carnets au début de l'entretien en fait pour qu'ils puissent feuilleter pendant que moi je parlais d'autres projets et ça permet justement de divertir surtout s'il ya plusieurs jurys parce que s'ils sont cinq c'est hyper compliqué d'attirer tous leur attention et si vous avez des carnets et ben c'est une manière de le faire après un autre conseil qui est pas du tout indispensable mais peut faire la différence si vous avez des volumes à présenter que vous pouvez pas apporter en entretien et ben je vous conseille de d'imprimer sur du beau papier ou en tout cas du papier un peu cartonné je sais que c'est un coût que tout le monde ne peut pas se le permettre si vous pouvez pas le faire vraiment c'est pas indispensable du tout mais avoir des feuilles cartonné quand par exemple le jury va le prendre ce sera beaucoup plus simple mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire je sais c'est un plus donc si vous avez la possibilité de le faire c'est toujours bien en fait voilà c'est tout pour tout ce qui est conseils sur les entretiens et mais je crois que c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a aidé que j'étais assez clair surtout si j'ai pas été claire n'hésitez pas à me poser des questions que ce soit sur mon instagram ou dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude j'espère que cette année va bien se passer pour vous ne vous inquiétez pas si moi j'y suis arrivé vous pouvez le faire aussi et j'espère que vous allez passer une bonne année et que ça ira quoi garder espoir voilà quoi c'est tout je mets la vidéo de mes projets de la prépare artistique dans le petit i dire j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo on se dit bisous salut vous êtes pleins à l'avoir demandé donc bye bye